Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film d'animation Ballorina réalisé par les Eric Warren et Summer. L'histoire c'est celle de Félicie qui est une jeune orpheline qui vit avec Vitor dans un orphelinat breton. Elle, elle rêve de devenir danseuse, lui il a envie de devenir inventeur. Et vu que là-bas ils n'arrivent pas à complaire le rêve, ils vont décider de s'évader et de monter sur Paris pour qu'elle puisse rejoindre le ballet de Paris et lui puisse devenir un inventeur auprès de mecs comme Gustave Eiffel. Voilà, évitons de trop en raconter parce qu'avec rien que ça on se retrouve quand même à déjà un bon quart d'heure de film. Sachant que le film dure qu'une heure vingt-neuf. Il n'y a pas beaucoup de films d'animation français qui sont sortis cette année et il faut reconnaître que Ballorina ça sonnait un petit peu comme la grosse prod du genre dans le sens où c'était un film d'animation qui avait une esthétique pas loin de ce que proposent les studios Dreamworks un petit peu influencé aussi par la culture asiatique et notamment le Japon donc on se demandait qu'est-ce qui allait en ressortir et qu'est-ce qui allait en découler de ce film. Au final, c'est un long métrage qui est extrêmement classique qui réinvente rien du tout et qui n'a pas vraiment une once d'inventivité mais qui est beau. Et dans un sens, c'est tout ce qu'on demande à un film d'animation aujourd'hui, un petit peu. On ne lui demande pas forcément d'être révolutionnaire, on lui demande surtout de comprendre ce qu'il veut raconter et de l'amener avec assez de subtilité au cœur d'un récit pour nous entraîner et nous divertir. Et là, c'est clairement le cas. C'est clairement le cas parce que le scénario consigné Carole Noble, Laurence Zetoun et Eric Sommer il joue avant tout sur la place qu'ont ces personnages au cœur du récit. Le fait de placer deux orphelins, ça permet aux spectateurs enfants comme adultes de comprendre pourquoi on va s'attacher à ces deux-là. Parce que justement, ils n'ont pas d'attache parentale, ils n'ont pas d'attache ou très peu affective et ils ont du mal à se faire des amis. Et hormis eux deux, c'est un petit peu eux deux contre le reste du monde. Et c'est ça en fait qui rend tout de suite le récit passionnant. C'est qu'on sent que les deux personnes qui s'occupent d'eux dans l'orphelinat, ils ne les aident pas trop à accomplir leurs rêves et ils essayent de les protéger du monde extérieur en les gardant à l'intérieur de cet orphelinat. Et dès qu'ils débarquent sur la capitale, ils sont confrontés à la durée réalité du monde. Et autant Félicie de son côté, c'est tout de suite tout le monde lui ouvre les bras, autant Victor, il a plus de mal. Et tout de suite, ça rend les deux personnages intéressants. Même s'il faut reconnaître que le personnage de Victor est malheureusement pas très attachant parce que les trois quarts du temps, il a un peu montré comme quelqu'un qui veut accomplir ses rêves mais ne s'en donne pas vraiment les moyens. Et c'est un petit peu étrange. Mais il y a un énorme problème dans l'écriture de ce film, c'est l'émotion. L'émotion qui est supposée être au centre de ce métrage est supposée être le vecteur entre guillemets dramatique et narratif de tout le long métrage. C'est-à-dire que plus le scénario avance, plus l'émotion est supposée être à fleur de peau et abrupte. Et il y a un travail de l'émotion qui est complètement rushé dans le film. Il y a vraiment des séquences où on a la sensation que les trois scénaristes n'arrivent pas à poser leurs émotions. Ils n'arrivent pas à poser une scène et à vouloir vraiment amener l'émotion le plus loin possible. Ils la bâclent. Des fois, ça fait qu'on a la sensation qu'il y a des retournements dramatiques qui sont jetés et qui arrivent là comme un cheveau au milieu de la soupe. Vraiment, la scène commence à évoluer. Et d'un seul coup, il y a le retournement. Et là, le scénario s'arrête. Il s'arrête et il repart dans une autre direction. Et on sent que le film aurait peut-être mérité de durer plus aux alentours de 1h40 plutôt que de vouloir absolument s'imiter à 1h29 ultra condensée et ultra restreinte. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage parce que la mise en scène de Warren et Summer, elle est intéressante. Parce que l'esthétique qu'ils offrent du Paris du 19ème siècle, c'est une esthétique qui est en même temps extrêmement pop et extrêmement réaliste. C'est un très joli jeu entre un côté très classique et un côté très nouveau. En fait, l'endroit où ça marche est ce qui est assez intéressant. C'est que, par exemple, dans les tenues des personnages, on a une vraie confrontation. Parce que Félicie a un style presque moderne dans la manière à laquelle elle s'habille. Et Victor a un style un peu débraillé, un peu à l'ancienne. Un espèce de côté en haillon où il a un pantalon avec des gros trous qu'il a rafistolé. C'est vraiment intéressant de voir ce petit côté, cette balance entre le moderne et l'ancien qui est plutôt bien fait. Le souci, là où ça ne marche pas vraiment, c'est au niveau de l'utilisation de la musique. Warren et Summer, ils ont voulu mettre plein de musique moderne. Ça ne fonctionne pas super bien par moments. Ça fait un petit peu trop au décalage dramatique. Et ça pourrait marcher si c'était vraiment un postulat de départ et qui s'en tenait jusqu'à la fin du film. Or, il y a plein de séquences où il y a de la musique de l'époque. Il y en a d'autres où c'est de la musique ultra moderne, genre carrément du Carl Harry Jibson. Et ça ne fonctionne pas toujours. Il y a des fois ça fonctionne et il y a des fois ça nous fait complètement sortir du film parce qu'on se demande un peu d'où ça sort. C'est comme dans Divergente où on se retrouve à avoir du Woodkid en plein milieu alors qu'on est supposé être dans un film qui se passe dans un futur extrêmement lentoin, dans une société complètement dystopique et il y a du Woodkid en plein milieu. Et bien là, c'est un peu le même concept. On est au Xe siècle, on suit des danseuses de ballet et d'un seul coup, il y a du Carl Harry Jibson qui arrive. Le casting vocal est plutôt bien foutu. En français, c'est Camille Cotin et Malik Bentala qui campent les deux rôles principaux. Ils sont vraiment bien. Camille Cotin a vraiment une voix qui porte très bien le personnage de Félicie et ça fonctionne du feu de Dieu du début à la fin. Et Malik Bentala a ce petit côté un peu décalé. Bon, après c'est le personnage qui ne fonctionne pas super bien mais il a ce petit côté un peu décalé qui rend le personnage attachant malgré le peu de scènes où on a vraiment l'occasion de s'attacher justement à lui. Mais voilà, il a une voix qui porte bien et il a une voix qui emmène assez bien le personnage. Et donc dans l'ensemble, Ballerina, c'est un bon film d'animation français sans être extraordinaire. En fait, pour faire simple, c'est un film qui est trop classique mais qui est tellement touchant et émouvant dans ce qu'il veut montrer, dans le fait de montrer qu'il faut atteindre ses rêves et qu'il faut s'en tenir jusqu'au bout du bout. Ben, c'est touchant et c'est émouvant. Et ça suffit à nous entraîner jusqu'à la fin du film. Par le biais d'un travail de graphisme et par le biais d'une émotion qui est quand même à fleur de peau même si elle est bâclée, ça suffit de nous emmener jusqu'à la fin du film. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir Ballerina, Derek Sommer et Derek Warren, allez-y. C'est un joli moment de cinéma et ça reste tout de même assez touchant malgré son côté classique. A plus !